Salut Anso ! Salut Lionel ! Tu vas bien ? Ça va et toi ? Très bien, merci. Alors aujourd'hui on va présenter un modèle Krups. Oui, tout à fait, c'est la YY8031FD. Voilà, je ne me répéterai pas après toi. Non, je te le déconseille. Donc c'est un modèle compact, comme beaucoup de modèles d'ailleurs de la gamme Krups. Oui. Un modèle compact surtout, bien sûr en largeur, mais surtout en profondeur, qui rentrera un petit peu dans toutes les cuisines, même les plus exigues. Exactement. Alors, on va commencer la présentation par les contenants. D'accord, très bien. Alors, sur la rillette de la machine, classiquement, tu retrouves le bac à eau qui a une contenance d'un litre 7. Tout à fait, belle contenance. Belle contenance. Par rapport au gabarit. Exactement. Dans lequel, on n'oubliera pas, parce que là on l'a un peu oublié, mais de mettre une cartouche filtrante pour protéger, contre les dégâts du calcaire et qui donnera un meilleur goût à faire plus. Tout à fait. Au-dessus de la machine, on retrouve le bac à grains. Donc, une contenance de 265 grammes. Donc, énorme contenance. Peut-être un peu trop grande, sachant qu'il n'y a pas de joint d'étanchéité sur le couvercle. Donc, c'est... Tout à fait. Un peu dommage par rapport, on va dire, à l'oxydation du café. Exactement. Parce qu'évidemment, au contact de l'air, le café s'oxyde et perd son goût. Voilà, perd un peu d'arôme. Donc, c'est un petit peu dommage. Donc, moi, je remplis à la moitié. C'est très bien. Voilà. Et puis, j'en remets un petit peu régulièrement. Voilà. Alors, tu retrouves ici la molette de réglage du moulin. Oui. Donc, sur cette machine, nous avons un moulin en acier. Et la molette te permet de faire trois finesses de mouture. D'accord. Voilà, trois positions. Parfait. Alors, ce qui n'est pas énorme, trois finesses de mouture. Oui, peu de réglage. Mais, on va dire, de plaire au plus grand nom en ayant un café plutôt liquide ou un peu plus licoreux. Oui, c'est ça. Si on remonte encore un peu, on va retrouver le chauvetasse. Oui. Donc, c'est une peine gris en inox brossée. Oui. Du plus bel fait. Très sympa. Magnifique. Voilà, et puis ce chauvetasse est chauffé par la chaudière, qui est un thermobloc. D'accord. Et donc, voilà, tu peux mettre ta main, ça chauffe relativement rapidement. Oui, ça chauffe bien. C'est plutôt bien pour tenir ces tasses au chaud. Voilà, à température en tout cas. Et il n'y aura pas de choc thermique quand le café s'écoulera dedans. Tout à fait. Voilà. Et alors, quand on descend, on arrive sur le clou du spectacle. J'ai envie de te dire. Oui, c'est médeux. Donc, une superbe façade en inox brossée. Et il y a bien un demi-centimètre d'inox. Alors, est-ce que c'est de l'inox ou c'est de l'aluminium ? Je pense que… Ce serait peut-être plus de l'aluminium. Oui, oui. Tout à fait. Elle est vraiment hyper qualitatif. L'épaisseur de la feuille d'aluminium, c'est hallucinant. On dirait que c'est taillé à même… Mais c'est taillé dans la roche. C'est ça, c'est ça. C'est magnifique. Non, mais vraiment, sans rigoler, c'était vraiment sympa. Ah non, c'est très, très beau. C'est rare à trouver. Et puis, le rendu comme ça, brossé, c'est hyper classe. Et alors là, les marques de doigts, il n'y en a pas. C'est impossible. Ou alors, il faut avoir des doigts très, très grands. C'est ça. Il faut avoir mangé une bonne raclette juste avant. C'est ça. Mais là, ça va. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Tout à fait. Donc, tu retrouves l'écran LCD en plein centre. Le fameux… Voilà, super. Donc, tu peux choisir la boisson que tu souhaites. Donc, tu as le choix entre expresso. Expresso corsé, donc la machine va moudre un peu plus de café. Donc, tu auras un peu plus de corps, d'arômes, etc. Et ensuite, tu as café, donc ça va être une question de longueur en tasse. D'accord. Et café long, donc encore plus long. De toute façon, chaque boisson peut être modifiée en termes de longueur en tasse à chaque fois que tu lances une boisson. Pendant la préparation. Voilà, pendant la préparation. Donc, c'est à la fois programmé et on peut le modifier pendant la préparation. Exactement. D'ailleurs, je vais te faire la démonstration tout à l'heure. Avec plaisir. Donc ensuite, tu retrouves une touche de programmation qui va te permettre de naviguer un peu dans le menu. Voilà, pour soit l'entretien, soit les différents réglages. Donc, il n'y a pas énormément de réglages, mais par contre, tu peux régler, et c'est une chose importante, la température de ta boisson. Voilà, tu as trois températures différentes. Petite chose un peu dommage, c'est sur les espressos, on a l'espresso et l'espresso corsé. Donc, on va dire que c'est deux intensités. Oui, tout à fait. Dommage qu'on n'ait pas plus de deux intensités, parce qu'on aime bien pouvoir jouer une très léger ou une très corsée. Mais oui, bien sûr. Voilà, là, c'est un peu dommage d'en avoir que deux par rapport, franchement, à la beauté de la machine. Oui, bien sûr. Tout à fait. Mais bon, déjà, c'est bien. Oui, c'est pas mal. Ensuite, alors, je continue ma démonstration. Donc, de l'autre côté, tu vas retrouver le symbole de la buse vapeur qui va te permettre de faire des boissons lactées avec le super pichet aussi en inox. Le super pichet cappuccinator. Voilà. Ou même la buse, d'ailleurs, parce qu'il y a une buse simple. Alors, la buse simple, c'est pour l'eau chaude. Je vais t'en parler. Tu vois, ici, tu as une autre touche qui te permet de faire de l'eau chaude. Eh bien, voilà. Voilà, eau chaude avec cette buse-là. Et pour les boissons lactées, tu passeras sur une buse cappuccinator que j'ai déjà reliée à mon pichet et que tu n'auras plus qu'à plonger. Et pour ceux qui veulent le faire en version manuelle, ils peuvent aussi le faire. Eh oui, tout à fait. Tu as deux options. Tout à fait. Voilà. Écoute, j'ai bien envie de te... Alors, attends. Juste avant que tu lances le café, parlons juste des deux petits récipients supplémentaires. On a un petit récipient pour récupérer les eaux sales. Exactement. Très facile à utiliser. Et alors, regarde, c'est en inox brossé. Donc, pas mal, ça évite les rayures. Tout à fait. Regarde bien, encore une fois, l'épaisseur de la feuille. Je pense que c'est... Ouais, c'est... Voilà, franchement, très, très bon. Et puis, pour finir, parce que c'est de mon côté, c'est pour ça qu'on l'oublie souvent, la boîte amarre... Eh oui, alors, petit bémol qui est petit. Voilà, qui est petit, mais qui est pratique à utiliser, je trouve, quand même... Neuf galettes, quand même. Voilà, neuf galettes, hein, donc... Bon, tous les neufs au café, il faut aider sa boîte amarre. Neuf café, c'est pas mal, quand même. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Bon. Alors, maintenant, café. Café, on n'en peut plus, là, hein. C'est parti. Bon, bah, écoute, ce qu'on peut faire... Alors, le plus corcé possible et pas trop long, s'il te plaît. D'accord, eh bien, c'est très simple. Alors, attends, comme tu as vidé, tu as ouvert... Ah ! Elle me demande si j'ai bien vidé tous les bacs. Ok, pas de souci. Donc, je pars sur un café, un expresso corsé. Et donc, on a dit qu'on partait sur deux. Donc, j'appuie deux fois et ça va nous lancer deux cafés. Viens voir, Anthony. Et donc, j'ai pu choisir la longueur en tasse, tu vois. Modifié, donc il est sur 50. Là, on va le mettre sur 30, par exemple. Sur 30, oui. 30, c'est pas mal. Impeccable. C'est bien. Chez Krups, en fait, c'est une double percolation pour deux cafés. Exactement. Tout à fait. Donc, tu vas avoir... La machine va te faire deux demi-cafés, en fait. Donc, un demi-café dans un premier temps, dans chacune des tasses. Et ensuite, moudre à nouveau du grain. Ça repasse dans la chambre de percolation. Et ça s'écoule en tasse une deuxième fois. D'accord. Donc, ça permet de faire deux cafés sans pour autant être à côté de la machine. Eh oui, exactement. On va comparer à un autre modèle de la même gamme où tu n'as qu'une seule buse. Donc, si tu veux deux cafés, il faut passer d'une tasse à l'autre. C'est un petit peu plus compliqué. Tout à fait. Voilà, donc tu vois... Donc, les fameux deux premiers demi-cafés. Et d'ailleurs, c'est écrit en toutes lettres. Tout à fait. Double cycle en cours. Merci du patient. Oui, c'est pour éviter qu'on retire la tasse en cours de route. Tout à fait. Tout à fait. Et tu vois, c'est quand même... Niveau sonore, ça va. C'est assez correct. C'est pas la plus silencieuse du marché. C'est pas non plus la plus bruyante. On aurait pu s'attendre à quelque chose de beaucoup plus bruyant, quand même. C'est bien vrai. À cause justement du couvercle sans joint. Exactement. C'est plutôt pas mal. Oui, c'est bien. Donc, voilà. Donc, notre boisson continue à se préparer. Je suis vraiment archi fan de ce café-là. Oui. C'est rare quand même. Moi, je n'avais jamais bu. Aussi épais que ça, franchement. Parce que ça fait vraiment très qualitatif. Allez, café. Ça fait matière brûte. On va voir s'il n'y a que de la poudre aux yeux aussi. Le café est au niveau. Oui. Bon, on a une jolie créma, quand même. On a un bon centimètre. Ça sent très bon. Ça va être très bon. J'espère. Parce que c'est trop chaud. C'est un peu sensible. Écoute, non, température, ça va. C'est un tout petit peu chaud. Mais bon, voilà. J'aime quand c'est vraiment pas chaud du tout. Donc, c'est très, très bien. Je trouve ça pas mal. Au niveau des arômes, c'est respecté. On retrouve bien le café. On a une belle onctuosité en bouche. Pas de souci. On a un bon café. Voilà. Le résultat est pas mal en presse. Voilà. Carrément bien. Je te propose une seconde boisson. Bah, oui, j'aime bien. On va peut-être tester le pichet, alors. Alors, très simple. Je retire la buse vapeur simple. Oui. Donc, voilà. Et je mets à la place ma buse cappuccino. Donc, en fait, sur cette buse, tu as deux positions. Soit cappuccino. Oui. Soit café-latté. D'accord. Voilà. Donc, on va partir sur un café-latté, si tu veux. Allez, allons-y. Donc, je prends une taille un peu médium de verre. Voilà, en espérant que ça le fasse bien. Voilà. En fait, il y a quand même un grand jeu sur la buse, donc tu peux vraiment le décaler, il n'y a pas de souci. D'accord. Voilà, et on va lancer le cappuccino. C'est parti. Alors, donc, cette machine n'est pas une one touch, c'est-à-dire que dans un premier temps, tu vas créer ta mousse de lait. Oui. Donc là, la machine est en chauffe, elle va monter en température, parce que, voilà, pour créer de la mousse de lait, il faut une température un petit peu plus élevée. D'accord. Et ensuite, quand la mousse de lait sera créée, tu retires ton verre, tu le placeras sous les buscafés. Voilà. D'accord. Donc, une boisson en deux temps. Donc, on doit travailler quand même un petit peu. Voilà. C'est énorme. Non, c'est ça, c'est pas un gros boulot quand même. Voilà. Donc, voilà. Donc, ça chauffe tranquillement. Là, c'est bon. Mettre le récipient. Ok, c'est parti. C'est parti. Donc là, ça a un temps de 47 secondes. Je vais limiter avant, parce que... Donc, on peut modifier. Voilà, tu peux modifier en direct. Voilà, je pense... Et on peut aussi arrêter en appuyant quand on en a suffisamment. Tout à fait. Tu n'as pas le choix, en fait, de la présélection de la durée. Tu la fais en direct, en fait. Voilà. Donc là, on n'est pas mal. Voilà. Je sais, le problème, c'est que ça s'arrête progressivement, donc ça crachouille un petit peu. Ça crachouille un petit peu, ouais. Tout à fait. Voilà. Donc, ce qui est pas mal dans ce genre de boisson... Je vais juste casser un petit peu les grosses bulles sur le dessus, parce que c'est jamais très joli, ces grosses bulles. Et du coup, on peut lancer quand même un café, parce qu'il n'y a pas juste un lécho, c'est... C'est ça. Moi, j'aime bien le lécho, hein. Oui, moi aussi. Je préfère le café. Ah oui ? Et on va faire un café corsé dessus. Ah oui, c'est parti. Et puis, on va pouvoir voir un peu le résultat en passant. On voit déjà qu'on a un... Allez, deux, trois centimètres déjà de... Ouais. De prêle, de mousse, de mousse de lait. Hop, attends, j'ai soulevé les buses. Et voilà, donc on voit bien la distinction entre les... Très, franchement, superbe. Voilà. Tu vois bien, Anthony ? Trois étages. Eh ben, il est pour nous. C'est dommage, hein. Alors, juste quand même pour faire un petit point sur la qualité... Non, tiens. Une petite cuillère, ouais, super. La qualité en pêle de mousse. Alors, c'est vrai que là, on voit de la grosse bulle. Est-ce que dessous, c'est de la micro-bulle ? Non, c'est... Il n'y en a pas... Ou est-ce que c'est beau, quand même ? Non, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. C'est bon, c'est... Enfin, il y a du thé, quand même, pas mal. Ça donne quoi ? Je t'en prie. Je t'en prie. Tiens, c'est le petit peu de l'attention, ça reste chaud. C'est un petit peu chaud ? Ouais. D'accord. Alors, on a une crème qui est onctueuse, qui est douce, qui est crémeuse. Ouais. C'est un petit peu chaud à mon goût, mais encore une fois, je suis un peu sensible. Mais par contre, les arômes du lait ne sont pas brûlés. Ne sont pas brûlés du tout. Donc, franchement, c'est bien, c'est moins bien que la OneTouch de chez Croups. Oui, oui, oui. Qui était extraordinaire. Le résultat, ils ont vraiment assuré sur ce modèle-là, effectivement. Mais franchement, pour un cappuccinator, c'est tout à fait honnête. On a une belle qualité, c'est pas trop aérien, c'est pas trop sec comme mousse. Ça reste très onctueux, très soyeux en mousse. Tout à fait, on sent bien la sucrosité du lait, etc. Tout à fait. Non, franchement, c'est très bien. C'est très, très bien. Bon, petit résumé de la machine. Ouais. Machine compacte, qui ira dans toutes les cuisines, avec des contenants qui sont plutôt grands. Petit bémol sur le contenant du grain, qui sera grand, mais qui ne servira pas forcément à grand-chose. Parce qu'on conseille d'en mettre un petit peu moins. C'est ça. Une façade magnifique. Extra. Du plus bel effet avec une interface qui est plutôt intuitive. Ouais. Pas beaucoup de réglages, mais des réglages efficaces, on va dire. Un café qui est franchement bon. Et une boisson lactée. Fatile. Qui est franchement facile à réaliser. Et de belle qualité. Exactement. Voilà. Donc, on a envie de dire, bon modèle, bravo. Je valide. Merci à tous. De rien. A bientôt. A bientôt. La première chose, c'est la couleur de la crème. Il nous faut une crème qui soit plutôt noisette, brin foncé avec des reflets roux. Comme automatique, bien sûr, confondue de l'année. Voilà. Moi, je suis un amateur de risqué tout, tout comme toi. Tout à fait. Et là, je crois qu'on va trouver le Saint-Graal. C'est exactement. Exactement. Et pour appeler ce que tu dis... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada